Le monde de l'édition est-il en danger ? En tout cas, chez les jeunes, la lecture est en chute libre. Un tiers des 16-19 ans ne lit pas du tout dans le cadre de ses loisirs, d'après un sondage commandité par le Centre National du Livre. Et ça ne vous surprendra pas si je vous dis que quotidiennement, les jeunes passent dix fois plus de temps sur les écrans qu'à lire des livres, toujours selon cette étude. Alors comment redonner l'envie de lire ? Va-t-on vers une numérisation générale de la littérature ? Les librairies vont-elles disparaître ? On peut se poser la question. Et d'ailleurs, on se la pose ce matin avec nos deux invités, le journaliste Gilles Brochard et l'avocat écrivain et secrétaire général du Prix littéraire des Hussars, François Jonquer. Bonjour messieurs. Bonjour, bonjour Maud. Alors d'abord, ces chiffres évoqués à l'instant, quotidiennement, les jeunes passent dix fois plus de temps sur les écrans qu'à lire des livres. Ça vous étonne, François Jonquer ? Non, parce que malheureusement, je le constate tous les jours dans le métro ou quand je prends le train. C'est très malheureux parce qu'effectivement, lire un livre, c'est un bonheur absolu. Effectivement, la lecture sur un écran, outre les problèmes de santé que ça peut générer, ça les éloigne. Il est en train de préciser qu'ils ne lisent pas beaucoup sur les écrans non plus, mais font certainement d'autres choses qui ne développent pas beaucoup leur intellect. Gilles Brochard, vous, ça vous étonne ? Oui, alors moi, je pense qu'il faut aussi séparer les tranches d'âge. Parce que si je me souviens de ma première jeunesse, si j'ose dire, nous, alors ça dépend du milieu social aussi. Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Tout à l'heure, on parlait d'éducation, d'instruction civique, de courtoisie. Il y a deux niveaux, soit le déficit familial, on ne peut pas toujours le rattraper à l'école et inversement. Je pense que la lecture, elle se fait d'abord dans la famille. Il peut y avoir une initiative. Alors, j'ai connu moi des élèves quand j'étais dans certains lycées, notamment l'Issa Henri 4, où on avait, ça brassait tous les milieux sociaux. Et je me souviens d'un de mes camarades qui me disait, chez moi, il n'y a pas de livre. Il n'avait qu'une envie, c'est d'aller en bibliothèque, aller dans les librairies, lire des livres. Donc, il peut y avoir aussi le manque qui crée l'envie. Et ça, j'y crois beaucoup. En revanche, moi, il y a une chose qui est fondamentale pour moi. Dès le primaire, alors aujourd'hui, on dit professeur des écoles, mais disons les instituteurs, les institutrices en général, ils doivent donner des heures de lecture aux enfants. Ça, pour moi, c'est fondamental. J'ai encore le bruit, le son de mon institutrice qui nous lisait le vendredi après-midi pendant une heure des textes littéraires qu'on n'aurait peut-être pas lues parce que... Et c'était des histoires, elles nous racontaient. Et à travers ces histoires, on n'avait qu'une envie, c'est de la continuer. Le côté romanesque, les mots, les phrases, enfin, je veux dire, il faut une syntaxe, il faut une structure. Parce qu'un enfant de 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, il a besoin d'ordre, à la fois dans sa tête. Et quand il lit, il veut comprendre. Et c'est le rôle, je pense, de cette transmission des professeurs des écoles, de choisir des textes plus ou moins faciles, compréhensives et qui emmènent l'enfant vers le romanesque, le rêve, voire le fantôme, si on peut aller aussi loin. Et ça, je pense que c'est fondamental. Si les parents ne lisent pas, moi, j'ai eu la chance d'être dans un milieu où on me lisait des textes, où on me faisait découvrir. Quand on était malade, ma mère nous lisait des extraits de livres du Jules Verne, d'Alexandre Dumas. Enfin, on a un foyer, et je pense que François Jonquard sera d'accord avec moi. On a un vivier extraordinaire de littérature française. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, j'ai regardé les programmes de troisième, seconde, de quatrième. Il y a beaucoup plus de textes traduits. Et je pense qu'il faut d'abord avoir un socle. Alors, nous, on a été élevés avec la guerre des Michards. Et on avait une évolution presque diachronique, année par année aussi. On apprenait des grands textes. Et entre la poésie, le romanesque, je tiens beaucoup. Même à mes étudiants journalistes, je leur dis et conseille de lire des romans. Justement, je vais vous demander ensuite, Gilles Brochard, ce que vous donneriez à lire aux jeunes. Mais juste rappeler quelques chiffres aussi, François Jonquard. 19% des jeunes de cette même tranche d'âge, on est toujours dans les 16-19 ans, affirment ne pas aimer lire, soit trois points de plus qu'en 2022. C'est quand même énorme. Bien sûr, les chiffres ont alarmé le gouvernement qui envisage un plan de relance de la lecture chez les jeunes. François Jonquard, que faut-il faire pour encourager les jeunes à lire ? Il y a certainement beaucoup de choses à faire. Leur faire comprendre que la lecture, c'est déjà la liberté, c'est l'indépendance. C'est-à-dire que vous êtes sur votre outil informatique, à la limite, on vous impose, vous allez sur YouTube parce que vous avez 10 minutes à perdre. En fait, le choix est carrément imposé par la machine. La lecture, ça va être une démarche positive. Vous allez vous-même vous rendre indépendant, vous allez choisir vos propres livres. La découverte d'un livre va vous en faire découvrir d'autres. Et petit à petit, vous allez découvrir un monde, vous allez vivre mille vies grâce à des choses sur lesquelles vous avez effectivement le choix absolu. Et donc, vous découvrez l'indépendance grâce à la lecture, chose qui n'est pas le cas avec un outil informatique. François Jonquard, qu'est-ce que vous recommanderiez à des jeunes ? Alors là, on est dans la tranche lycéenne plutôt, comme auteur, comme type de livre. Oui, il y en a beaucoup. Alors moi, je suis d'une vieille génération et c'est vrai que de mon temps, je garde le souvenir effrayé de la découverte de Balzac parce qu'on m'avait fait lire Eugénie Grandet quand j'étais le jeune, qui n'était pas le meilleur, à mon sens, de Balzac. Vous parliez du romanesque, mais il y en a des romans extraordinaires chez Balzac et c'est vrai que celui-là ne m'avait pas laissé un souvenir extraordinaire. Donc, je pense qu'on peut commencer par des lectures faciles. Alors, pour les plus jeunes, moi, je parlerais plutôt pour les garçons, bien entendu, d'Alexandre Dumas, Balzac, le 19e siècle. Il y a un nombre d'auteurs incalculables que je pourrais vous citer. Mais commencez plutôt par ceux qui vont vous donner envie de lire. Laissez-vous en porter, n'ayez pas peur parce que le livre fait 500 pages, 500 pages, c'est rien. Alors, c'est sûr qu'écouter un clip vidéo, c'est deux minutes, mais le bonheur, plus c'est long, plus c'est bon. Et 500 pages, c'est plus agréable que deux minutes de lecture. Alors, on va poursuivre cet entretien juste après le bulletin d'actualité, Gilles Brochard, le bulletin d'actualité présenté par Adèle Rossner. Ligne droite. Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Ici, c'est confortable. La table ronde. Et je vous ai coupé, Gilles Brochard. Non, je voulais dire, je regardais la liste des ouvrages que l'on étudie en classe de seconde. Pour moi, la classe de seconde, c'est une année un peu charnière. Moi, j'en ai fait deux parce qu'on n'avait pas beaucoup travaillé. On est tous les deux. J'ai redoublé ma seconde. Mais pourquoi ? Parce que la seconde, c'est entre la troisième, où vous avez quand même un brevet. Vous avez la première, où vous avez le bac de français. Donc, c'est une classe un peu transitoire. Mais c'est une classe formidable parce que je regardais le programme aujourd'hui. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il faudrait découper la littérature. C'est-à-dire que pour moi, il y a le théâtre, il y a la poésie, il y a le roman, voire les essais, si on veut un peu pousser la réflexion. Alors, je regarde, par exemple, dans le classicisme, on étudie Corneille, on étudie le Cid, on étudie souvent l'illusion comique. Molière, on étudie Tartuffe ou l'école des femmes. Peut-être Lavare, si on a le temps. Peut-être le Donjouan, enfin, il est dans la liste. Et puis Racine, moi, je n'ai pas tellement étudié Racine. J'avais un professeur qui était très cornélien au lycée Henri IV. C'est Phèdre, Andromaque et Britannicus. Bon, ça, c'est les trois. Et si vous allez dans les essais, vous avez Camus, alors les Justes, vous avez Antigone d'Anouille, qui est un texte magnifique. Antigone aussi, c'est la Résistance. C'est toujours d'actualité. À nous, c'est toujours d'actualité. Mais je ne sais pas s'il est très, très bien vu aujourd'hui. Giraudoux, avec La Guerre de Troyes, n'aura pas lieu. Et puis, plus sur Rallye, si j'ose dire, vous avez toujours Ionesco, Rhinoceros ou la Cantatrice Chauve, qui se jouent encore. Donc, on peut aussi emmener les étudiants au théâtre. Moi, je me souviens qu'on allait au théâtre, quand même, régulièrement, voir des pièces. Ça donnait un point d'ancrage pour celui qui n'était pas tellement motivé par le théâtre. Et puis, Sartre, huis clos. Et puis, alors, je vois que maintenant, il y a Yasmina Reza qu'on étudie en classe de seconde, avec la pièce Art. Et puis, si on va dans le romanesque... Alors, on parlait de Balzac tout à l'heure. Moi, c'est vrai que j'ai peut-être préféré le Pégorio à Eugénie Grandet. Il faut savoir aussi que Balzac... Pourquoi on étudie Balzac, même Stendhal, c'est que pour un étudiant, il y a beaucoup de constructions, chez Balzac, psychologiques. C'est l'époque de la phrénologie. C'est l'époque où on étudie le visage d'un personnage et traduit par ses sentiments, son caractère, etc. C'est ça qui est intéressant. Puis, en même temps, vous avez beaucoup de descriptions. Et ça aide aussi l'enfant à construire ses rédactions. Il faut dire aussi qu'à l'époque, Balzac publiait dans les journaux, donc il était payé à la ligne. Donc, c'est vrai qu'il y avait beaucoup, beaucoup de descriptions. On s'en est débarrassé après. Bon, je ne vais pas faire un cours de français. Alors, on étudie Zola, évidemment, Thérèse Raquin, par exemple, Le Rêve. On peut étudier les nouvelles de Maupassant. C'est aussi une très bonne façon d'aborder la littérature parce que les nouvelles, c'est plus court. En même temps, on devrait même lire du Marcel Aimé, je trouve. Voilà, donc, Une vie de Maupassant, Boules de Suif, bien sûr, et Les contes de la Bécasse. Voilà, donc ça. Et puis, alors, en poésie, c'est évident qu'il faut étudier, en dehors de tout le classicisme, on débouche sur Rimbaud, Verlaine, Baudelaire, Hugo, évidemment. Tout ça, ça fait partie. Ce sont des auteurs qu'on devrait étudier, même dès la sixième, évidemment. Alors, François Jonquière, paradoxalement, au Festival du Livre de Paris, la semaine dernière, Emmanuel Macron a annoncé une taxe de 3% sur les livres d'occasion. Quelques heures après l'appel, justement, je cite, a relancé très fortement l'initiative pour la lecture pour en faire un rituel quotidien pour les jeunes. C'est joli, mais voilà, il y a quand même cette taxe des livres d'occasion. C'est un peu surprenant, quand même ? Oui, c'est assez stupide. Est-ce que, si je peux me permettre, c'est assez stupide de mon point de vue, mais ça n'engage que moi. C'est-à-dire que l'accès à la lecture est quelque chose qui est essentiel. Le livre peut coûter cher, et c'est vrai que permettre l'accès à ceux, justement, et la remarque, le fait précisément, était particulièrement judicieuse. Il y a des milieux, effectivement, où il y a moins de livres. Et effectivement, rendre l'accès à la lecture difficile par des taxes, et Dieu sait que les taxes, ils n'en manquent pas, c'est vrai que ça me semble un choix qui est assez discutable, et c'est un point de vue que je conserverai, je pense, encore assez longtemps. Oui, parce que ce qui freine, effectivement, la lecture chez Jalosie, c'est le prix des livres. Oui, alors justement, moi qui passe quand même du temps chez les bouquinistes, par exemple, hier j'étais rue Daguerre dans une bouquinerie aussi, donc on donne une deuxième, voire une troisième chance à un livre, et je trouve ça très beau. Pourquoi il est taxé ? C'est comme les photocopies, on ne va pas taxer les photocopies aussi, parce qu'on va photocopier un texte de Baudelaire ou de Flaubert. Je crois qu'il y a une grande liberté qu'il faut avoir, et les livres, c'est un passage, c'est une transmission. On était fiers quand on avait 13 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, d'avoir nos premiers livres de poche. On était très fiers de les avoir, comme on le disait tout à l'heure, c'est une liberté totale. Simplement, cette liberté, comment on va l'octroyer ? Il faut des relais, il faut des passeurs. Soit, ce n'est pas un enfant de 12 ans qui va dans les librairies, généralement. Bon, on y va à partir de 15 ans, 16 ans. Moi, c'est à cette époque-là que j'y allais. Donc, il faut trouver le déclic, c'est ça que je voulais dire. C'est que parfois, vous avez la ligne officielle de la scolarité, de l'école qui va vous donner des livres à lire, qui vont vous conseiller, qui vont peut-être vous emmener sur d'autres territoires. Et puis, vous allez apprendre par vous-même à lire du Colette, à lire du Monterland, à lire d'André Maurois, quelques biographies. L'autre jour, j'entendais qu'Éric Zemmour disait qu'il avait découvert Napoléon en lisant André Castelot à 12-13 ans. Cela dit, entre parenthèses, j'ai racheté le Bonaparte et le Napoléon qui font 700 pages chacun. L'autre jour, à une brocante dans le 14e. Je trouve que c'est formidable d'avoir ce déclic-là qui va vous emmener, par l'histoire, par la littérature, dans des mondes qui vont peut-être vous donner envie vous-même d'étudier. Il y a un cheminement personnel qu'on doit avoir et en même temps, il faut aider les jeunes à ça. Alors, deuxièmement, moi, j'étais à une époque où on ne lisait pas que des livres, on lisait des journaux. Moi, je dévorais les journaux, les magazines. Je lisais les deux, en fait. Et ce temps de lecture, il nous était octroyé de façon personnelle. C'est-à-dire que la lecture, vous pouvez lire dans votre livre. Vous passez combien de temps à lire par jour, Gilles ? Je lis beaucoup. Moi, je lis environ un livre par semaine. J'essaie d'en lire plus, mais je prends du temps pour moi. Soit le matin tôt, soit l'après-midi quand j'ai du temps et le soir. Moi, je n'ai pas de télévision, donc je regarde à la carte des émissions de télévision ou des films. Mais je vais moins au cinéma. Moi, qui allais beaucoup, beaucoup. Je vais quand même au théâtre aussi. Et j'ai besoin de lire parce que lire, c'est une nourriture. Pour celui qui écrit en plus, c'est une nourriture. Parce que c'est comme de l'adrénaline, c'est comme de l'essence pour une voiture. Je veux dire, si on a besoin de mots, moi, j'ai besoin de ce contact papier. J'ai besoin de souligner dans un livre. Si on a le temps, je vous lirai du Flaubert tout à l'heure avec les récits de jeunesse. C'est extraordinaire. La lecture et l'écriture, c'est vraiment la cheville ouvrière d'une même pièce, si j'ose dire. C'est beau. François Jonquière, vous, vous consacrez combien de temps à la lecture par semaine ? C'est difficile. Ça dépend de mon peu du temps. J'essaye de lire également un livre par semaine. Je triche un peu parce que, effectivement, je ne lis pas Guéripé toutes les semaines. Donc, je lis des livres que j'essaye de limiter à 300 pages maximum pour essayer de le lire à la semaine. Et autrement, Guéripé, il me faudrait effectivement une année entière pour le finir, je crois. Alors, cette baisse de la lecture dans la population française, ça a forcément des conséquences sur l'édition. Vous êtes tous les deux auteurs. François Jonquière, vous êtes même secrétaire général du prix littéraire des Hussards. Pour vous, l'édition française est-elle menacée aujourd'hui ? Elle peut être menacée. Après, c'est un de nos fleurons. Et je pense qu'il faut faire tout ce que l'on peut pour la sauvegarder. On a un patrimoine littéraire qui est énorme. Alors, malheureusement, effectivement, la question économique doit être considérée puisqu'effectivement, c'est un métier comme un autre. Mais c'est vrai qu'il y a des fonds qui sont absolument remarquables chez nos éditeurs. Et certainement, il faut relancer le goût de la lecture pour qu'effectivement, l'édition se porte mieux. Mais c'est vrai que c'est une bataille qui sera une bataille, à mon avis, décisive dans les mois et en avenir. Le livre est-il devenu un produit de luxe pour vous, François Juncker ? C'est un produit de luxe, non. Je pense que c'est une denrée nécessaire et vitale. Je pense que vous évoquiez, effectivement, pour moi, c'est une drogue, une drogue très douce qui, au contraire, vous rend indépendant, vous rend heureux. Vous êtes dans toutes les étapes de votre vie. J'ai enfermé ma vie entre les pages. Et honnêtement, ce n'est pas un produit de luxe. Ça ne doit pas être considéré comme un produit de luxe, mais c'est un produit qui vous rend libre. Alors, tant que vous serez libre, la liberté ne doit jamais être considérée comme un luxe. C'est un besoin que l'on doit avoir. C'est un besoin naturel. Certains n'ont pas un produit de luxe et ne doivent pas être considérés comme un produit de luxe. Gilles Brochard ? Moi, j'ajoute aussi, il y a une autre façon d'aborder la littérature, c'est d'écouter des DVD, des CD plutôt, des lectures. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de comédiens qui lisent Marcel Proust, qui lisent Nathalie Sarraud, Colette. Et je pense que c'est intéressant parce que ça vous donne aussi le son, la voix vous emmène quelque part, vous emmène dans une liberté incommensurable, indicible. Et ça peut peut-être vous donner envie aussi d'ouvrir un livre. Il ne faut pas avoir peur d'ouvrir un livre. Et les enfants, il faut leur donner cette envie, les forcer aussi, les forcer au sens propre, c'est-à-dire les inciter, les éduquer. Et je pense qu'ils vont y trouver. Moi, je dis toujours, il faut prendre au moins deux heures dans la journée pour soi, sans téléphone, sans écran, sans rien. Ça, c'est important. Il faut que... Voilà, c'est l'envie de comprendre pourquoi ce geste d'ouvrir les yeux et de faire travailler sa mémoire. Parce que le problème, c'est qu'ils n'ont plus de mémoire. Et alors moi, j'ai lu, si vous lisez le livre de Michel Desmurgers, faites-les lire pour en finir avec le Crétin Digital. Il dit qu'un enfant qui ne lit pas en dehors des obligations scolaires ne deviendra jamais un lecteur, ce qu'il appelle un lecteur expert. C'est-à-dire qu'il faut s'entraîner. D'abord, la mémoire, ça s'entraîne et la mémoire passe par la lecture. Alors, j'aimerais revenir sur un événement qui a choqué quand même quelques internautes. La plus grande librairie de France, la librairie de Sidney Laurent, située à Saint-Laurent-du-Var dans les Alpes-Maritimes, a fait faillite après avoir ouvert en 2022. 60 tonnes de livres ont dû être jetées. Soit 43 000 livres parce que les locaux devaient être libérés dans un délai imminent. C'est énorme. Oui, c'est choquant, évidemment. Aujourd'hui, le problème, c'est que pour ceux qui ont fait des déménagements... Moi, j'ai fait un déménagement il y a deux ans et j'ai été obligé de me débarrasser d'une partie des livres. On fait un tri aussi parce que quand on fait de la critique littéraire aussi, il y a ce qu'on appelle les déchets, mais ce n'est pas des déchets, ce que Bernard Pivot a appelé le... Enfin, il classait en trois secteurs, le purgatoire, l'enfer et le paradis. Alors, le paradis, c'est les livres qu'on aime, qu'on garde, qu'on chouchoute, qu'on veut garder. Alors, pour les librairies, ça a été le même cas pour Giber, souvenez-vous, Place Saint-Michel. Ils ont été obligés de... Alors, eux, c'est différent parce qu'ils avaient d'autres librairies. C'est stocker les livres. Les livres prennent de la place. Je regardais justement hier, il y avait une association qui acceptait les livres et qui en fait une bouquinerie et qui les classe. Et l'argent qu'ils récoltent, c'est pour aider des enfants, des hérités. Bon, je trouve ça très bien. On peut envoyer des livres aussi pour des pays qu'en ont besoin. Je pense en Afrique, il y a des relais qui se font. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les bibliothèques n'acceptent plus tellement les dons. Moi, j'avais essayé de donner à des bibliothèques. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont plus de place. C'est souvent ça. Parce que si vous arrivez... Et puis parfois, ils ont une sélection qui est déjà faite, qui est très ordonnée, etc. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus, vous avez vu ça dans des cinémas ou dans la rue, des boîtes où on peut laisser des livres et qu'on peut donner à des gens et les inciter. Puis les gens sont contents de s'accaparer quelque chose. Ils ont l'impression mais il n'y a pas de solution vraiment. Moi, ça me fait penser à la scène de Fahrenheit 451 où on brûle les livres. Et ça, c'est terrible. Brûler les livres, jeter des livres, il y a toujours un échec quelque part. Oui, mais c'est tragique. Le gouvernement avait promis un plan de relance pour sauver les librairies, notamment après la crise sanitaire. Est-ce que ça a marché, François Jonquière ? Je ne sais pas si ça a marché. Il y a beaucoup de libraires qui souffrent et j'en suis très préoccupé parce qu'effectivement, c'est des vecteurs essentiels parce que quand on rentre dans une librairie, on découvre un monde et ces gens-là vous font découvrir des auteurs que vous ne connaissez pas. Ce sont tous de très bons spécialistes et c'est vrai que c'est des gens qui sont absolument encouragés. Vous avez évoqué il y a quelques instants le fait que des livres ont été brûlés. Ça peut rappeler des heures très sombres de l'histoire dans laquelle, effectivement, pour justement détruire des cultures, on se contente juste de brûler les livres. Et effectivement, cette culture, pour se savoir, pour se passer, il faut continuer à le transmettre à tout le monde. Et donc, les libraires sont un vecteur essentiel et il faut les encourager autant que faire ce peu. Oui, et puis, il ne faut pas oublier aussi, là, on rentre dans une saison, il y aura beaucoup de dédicaces, de festivals de livres. Il y a un festival à Arcachon, il y en a à Bordeaux, il va y avoir la grande fête du livre à Nice. C'est aussi inciter les auteurs à se déplacer, à aller voir leurs lecteurs, faire des tables rondes et emmener les scolaires aussi. Je pense qu'il faut laisser une place aux scolaires, les inciter à rencontrer des auteurs. Aujourd'hui, c'est très français. En France, on a les librairies, on a la conversation, on a les échanges, on aime bien les débats et le livre est un moyen formidable. Alors, j'ajoute aussi que dans l'édition, on a minimisé, aujourd'hui, on minimise un peu les tirages. Le problème, c'est la mise en place dans, vous savez comment ça se passe, il faut une mise en place dans les librairies, mais aujourd'hui, vous pouvez, c'est la loi Lang qui le propose, c'est-à-dire que quand vous commandez un livre, vous devez l'avoir dans les 48 heures chez votre libraire. Donc, moi, je conseille d'abord aux lecteurs, c'est vrai qu'en province, vous ne trouvez pas toujours les livres quand vous êtes dans des villages, vous passez par des réseaux, mais un maximum, allez dans les librairies ou demandez, regardez sur Internet et vous voyez le titre que vous recherchez et les librairies qui ont ces livres à disposition. Ça aussi, c'est intéressant aujourd'hui. Vous n'êtes pas partisan de l'achat en ligne ? Si, j'en achète de temps en temps pour des livres vraiment qui ont 20 ans ou 30 ans parfois ou que je ne trouve pas, mais la plupart du temps, je suis à Paris, donc j'ai quand même, quand même les moyens de me déplacer, d'aller voir, de fouiner, de chercher, de téléphoner, de trouver les livres que je veux. Alors, il y a les salons du livre, il y a aussi près de 2000 prix littéraires en France, 200 qui ont une portée nationale. Ça peut paraître colossal à côté de tout ce qu'on évoque depuis tout à l'heure. Parmi ces prix, il y a le vôtre, le prix des Hussards, François Jonquer. De quoi s'agit-il ? Quel est ce prix ? Alors, c'est un prix qui est destiné à véhiculer le souvenir d'auteurs qui se sont un petit peu justement alertés au début des années 50 sur la liberté d'expression et tout ce genre de choses, qui ont voulu défendre le style, l'élégance. Et donc, on a évoqué Roger Nimier, vous avez évoqué Marcel Aimé qui était un de leurs grands frères. Et c'est donc tous ces auteurs qui ont vraiment voulu s'opposer à un diktat de pensée parce que la liberté, c'est la littérature, la littérature, c'est la liberté. Et donc, c'est des auteurs. Donc, je pense, de nos jours, même si on fait face à des situations qui sont heureusement différentes et moins conflictuelles de celles qu'on a connues, elles sont quand même insidieuses, difficiles à gérer. Et donc, le fait de se prédire du Sars, c'est justement se rappeler que c'est la littérature, la France, c'est l'élégance, c'est le goût de la lecture, c'est le panache, exactement. C'est tout ceci et c'est ce qu'il faut encourager parce que nous sommes Français et ne pas aimer la littérature, ne pas aimer la gastronomie, mais c'est mon Dieu, où va-t-on ? C'est un prix qui a été créé, fondé il y a 10 ans avec Christian Milot et Marina Cousté, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. Christian Milot était quelqu'un qui a fondé le guide Go et Milot et qui était donc un ami dans son jeune temps de Roger Nimier. Il a participé à Opéra donc aux revues des années 50, il connaissait très bien Michel Déon, Antoine Blondin, Jacques Laurent, tous ces auteurs qui se sont un petit peu dressés contre une dictature de pensée et je pense qu'il faut continuer à œuvrer en ce sens, c'est-à-dire que la liberté doit être absolue, il n'y a pas de parti, il n'y a pas de chapelle, la littérature c'est ça, c'est un monde, vous avez envie de voyager, vous prenez sur la route de Queiroac et vous traversez les États-Unis en large et en travers dans des conditions certes ubuesques, mais on ne doit pas être freiné, et nous sommes un pays qui s'honore d'être à l'origine de la liberté, il faudra continuer et la meilleure façon d'être libre c'est la littérature. La prochaine remise de prix a lieu mardi, je crois. A Lutetia. A Lutetia. J'ai reçu l'invitation, j'irai. Vous y êtes bienvenus l'un et l'autre puisque vous nous suivez et c'est un bonheur pour nous et j'espère ma foi que ce sera à nouveau un succès, que ma foi que le champagne coulera à flot, que la liberté sera célébrée et que les gens pourront parler de tout et n'importe quoi sans craindre de se retrouver en prison. Nous sommes un pays libre, nous aimons les livres, nous aimons le style et le panache. Continuons et on va se battre pour ça avec votre aide. Oui, moi je fais partie du prix Jean-René Huguenin mais nous ça sera plus dans septembre, octobre. Les prix littéraires c'est aussi une dynamique même si je lisais l'autre jour ce que disait Paul Léoto qui n'aimait pas les prix littéraires et l'académie en disant un écrivain ça ne doit pas être dans des prix, ça doit écrire. Mais ça peut permettre justement l'ouverture à beaucoup de choses. Je fais juste un petit clin d'œil à Jacques Léoto qui a créé les hôtels littéraires et notamment qui a ouvert l'hôtel Marcel Aimé. Il y a 500 livres dans sa bibliothèque dans la bibliothèque de l'hôtel. On peut prendre un livre il se trouve que j'y ai dormi j'ai pris des livres j'ai lu Marcel Aimé dans ma chambre Roger Nimier et c'est très agréable il a fait la même chose pour Proust et allez sur le site de la société des hôtels littéraires et vous avez beaucoup de conférences de débats de cocktails qui se passent dans ces hôtels. Il a créé l'hôtel Flaubert à Rouen il va ouvrir un hôtel Stendhal dans l'Est à je cherche le nom pardon ça va me revenir et puis à Nancy pardon bien sûr et puis il y a aussi l'hôtel Rimbaud dans le 10ème donc il fait bouger les choses c'est un grand collectionneur un bibliophile formidable il était banquier au départ comme son père d'ailleurs et il a mis toute sa fortune au service de la littérature en rachetant des manuscrits grâce à lui on a retrouvé des manuscrits là j'ai apporté le Flaubert récit de jeunesse avec certains manuscrits révélés et lisez franchement lisez ces récits de jeunesse parce que c'est notamment les mémoires d'un fou c'est un livre formidable de Flaubert on peut accéder à Flaubert oui je vais vous lire un extrait allez-y racontez-nous une histoire oh comme mon enfance fut rêveuse comme j'étais un pauvre fou sans idée fixe sans opinion positive je regardais l'eau couler entre les massifs d'arbres qui penchent leurs chevelures de feuilles et laissent tomber des fleurs je contemplais de dedans mon berceau la lune sur son fond d'azur qui éclairait ma chambre et dessinait des formes étranges sur les murailles j'avais des extases devant un beau soleil ou une matinée de printemps avec son brouillard blanc ses arbres fleuris ses marguerites en fleurs vous voyez alors ça par exemple il y a les mots il y a la langue et puis il y a les comparaisons vous voyez il y a les métaphores et ça les enfants ils aiment bien ça parce que pour eux c'est le début de la poésie la poésie c'est pas uniquement les alexandrins vous voyez etc ils parlent de ces délieux on devrait imposer une heure de lecture sur Radio Courtoisie je crois mais absolument alors là j'ai mal lu parce que c'est le matin bon etc mais il faut donner du sens aux mots et la langue française c'est encore c'est encore les mots et n'ayez pas on peut dépasser les 50 mots de vocabulaire quand même et c'est en étant jeune qu'on se forme à ça plus on lit plus on a envie de lire en fait François Jonquière un livre qui vous a marqué ? Oh là une grande question peut-être je dirais Le Quatuor d'Alexandrieux pourquoi ? alors c'est un livre qui est très original que j'ai découvert grâce à Bruno de Sessol qui est un membre du jury un critique et écrivain réputé et c'est vrai que je ne connaissais pas du tout cet auteur et il y a quatre récits différents en fait qui se chevauchent et vus par quatre personnages différents et ça décrit donc Alexandrie ça décrit des personnages absolument truculents et c'est une façon très originale et absolument libre de décrire la vie de personne et j'avoue que j'ai vraiment adoré vraiment adoré alors c'est l'heure de l'autopromotion messieurs François Jonquière vous êtes auteur de plusieurs ouvrages le dernier étant si je ne me trompe pas La Révolution Vagabonde paru aux éditions Glyphes en 2023 voilà je vous propose d'en parler un petit peu peut-être pour que nos auditeurs découvrent je vous remercie en fait c'est un roman qui chevauche en fait deux époques puisque un des héros est un révolutionnaire et donc son descendant qui vit à notre époque part sur les traces de ce révolutionnaire et l'un et l'autre tombent amoureux de personnes de la même famille à des époques donc un petit peu séparées et ça célèbre absolument la liberté du roman parce que le roman est un petit peu freiné de nos jours et il célèbre tellement la liberté que je me suis même permis de faire un pastiche de la 121ème journée de Sodome du Marquis de Sade vous voyez que la liberté est sans limite pour moi parce que le roman c'est effectivement c'est sans limite et Gilles Brochard vous avez écrit aussi oui moi je n'ai pas d'actualité en ce moment mais je peux recommander on parlait de Laurence Durel tout à l'heure mais moi je voudrais recommander un livre qui va sortir dans quelques jours qui s'appelle de Cyril Jolie c'est chez Arlea ça s'appelle le dernier thé de Maître Soho ça se passe en 1853 dans le Japon des samouraïs et c'est une très jolie histoire d'une jeune fille qui va quitter son père qui est distillateur de saké et qui va rejoindre un maître samouraï qui va lui apprendre le sabre et en même temps la cérémonie du thé c'est un livre très pudique je ne voulais pas préciser à nos auditeurs qui vous connaissent sans doute déjà un peu mais vous êtes un grand spécialiste du thé vous avez écrit un certain nombre de livres sur le thé le dernier en date un thé chez l'éthique c'était Pierre-Guillaume Deroux qui m'avait publié c'était mes voyages en Inde dans les plantations de Darjeeling au Népal et petit clin d'oeil puisque je sais que François Jonquer a bien connu Pierre-Guillaume aussi qui était un grand éditeur on parlait de liberté fils de Dominique Deroux dont moi j'aime beaucoup cet auteur et Pierre-Guillaume justement était un auteur qui n'avait pas d'idéologie c'est-à-dire qu'il publiait des bons livres enfin ce qu'il appelait les bons livres c'était la littérature il a publié Richard Millet il a publié beaucoup d'auteurs et c'était nous un honneur une complicité d'être édité par lui François Jonquer si je peux rebondir j'avais une grande affection pour Pierre-Guillaume Deroux qui mériterait effectivement qu'on continue à parler de lui et c'est vrai que c'est peut-être ce qui manque aussi aujourd'hui au monde de l'édition c'est des personnages comme lui haut en couleur mais absolument libre je reprononçais 300 fois le mot libre liberté ce matin mais c'est vrai que c'était quelqu'un qui mérite tous les éloges et que l'on garde dans notre cœur Merci beaucoup messieurs pour cette table ronde merci pour cet hommage à la littérature française Gilles Brochard je rappelle que vous êtes journaliste on peut vous lire dans les pages Ardevive de Valeurs Actuelles dans Service Littéraire et puis dans Eco Réseau Business que c'est un magazine mensuel où j'ai une chronique littéraire aussi Et François Jonquer écrivain, avocat secrétaire général du Prix Littéraire des Hussars merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et à très bientôt sur Radio Courtoisie